... Je m'appelle Noé Mercier et mon projet c'est de créer un verger pionnier de 65 havres pour la production d'un mélange selon des méthodes culturales issues de l'agroécologie et de la permaculture. C'est quoi l'un mélange ? Alors l'amélanchier c'est un fruitier ancien et si on regarde son étymologie et sa taxonomie on se rend compte en réalité que c'est un cousin du pommier et du poirier. En effet c'est un rosacé. Et nos ancêtres avaient raison puisque abelinka en gaulois qui a dérivé ensuite en amélanchier en occitan veut dire petite pomme. Donc en fait le fruit, l'amélanche, on peut dire que c'est une petite pomme bleue. La mélange c'est un petit fruit juteux à la saveur unique entre la pomme et la myrtille et même aux accents d'amande par ses petits pépins et qui a de nombreuses qualités gustatives et nutritionnelles, notamment plus d'antioxydants que la myrtille. On peut la consommer sous diverses formes, fraîches, cueillies sur l'arbre ou alors en confiture, en sirop, en jus, en glace et même en cosmétique biologique. Donc pour ce projet je lui ai remis un terrain que j'avais et dont je fais de l'agriculture biologique depuis les années 2000, donc qui était une prairie depuis pas mal d'années mais que j'avais aussi cultivée à une époque, donc j'ai fait des céréales du tournesol dans ce champ et lui il a son projet, c'est de le planter en amélanchier, donc voilà, la terre est reposée depuis cette époque-là et il conviendrait bien, il y a 65 arts, pour ce projet de verger, de plantation. Le projet consiste à recréer un écosystème forestier qui soit dédié à la production fruitière en l'occurrence d'amélanches, mais pas seulement. La méthode culturelle en elle-même est basée sur la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'à tous les étages on va trouver des couvres-sols, des buissons, des arbustes, des plantes, des arbres, de canopées bien sûr, ou encore des lianes, qui jouent plusieurs rôles. Les vergers de la mélange, c'est le lieu idéal où expérimenter le soin du milieu extérieur avec les enfants et la rencontre avec le vivant. Je crois que si chacun avait à prendre soin d'un coin de verger ou de jardin, le monde en serait tout transformé. Et la vie au verger, c'est une source de joie, d'émerveillement et de poésie à chaque instant et à toutes les saisons. Créer une forêt fruitière diversifiée, c'est retourner en fait pour la sagesse multimillénaire de la nature. Elle le fait toute seule, il y a si longtemps, c'est un monde limité.